Je savoure le calme Les enfants sont au lit Il n'y a pas de circulation Du moins pas trop Pas de voisins non plus On les a entendus toute la journée Je pense qu'on est une autre cota Bon A part Notre chat qui se balade Elle s'étire à la cuisine Et ma chienne Qui ronfle de temps à autre Dans son panier T'as fini de t'étirer J'ai préparé un ramequin Avec de l'eau C'est de l'eau que je viens de prendre A la cuisine Et du coup elle doit être plus fraîche Que celle de sa gamelle Ah mon petit bébé Bon alors dans cette vidéo On va faire un petit peu de peinture Assez simplement Puisqu'on va faire un nuancier Avec des gragrasses Mais oui J'ai parlé de peinture Tout simplement parce qu'il s'agit De gragrasses aquarellables Je ne sais pas Peut-être que vous connaissez la marque Carandache Personnellement Quand j'étais enfant Je connaissais les crayons de couleur De cette marque là Et là j'ai trouvé des gragrasses Et elles en font de plusieurs sortes Et Pour celle-ci C'est la marque Néocolore Enfin C'est la sorte Néocolore 2 Qui va être en fait aquarellable Puisque la Néocolore La première version Il me semble qu'elle n'est pas du tout aquarellable Du coup Moi j'ai 3 boîtes De ces gragrasses Tu me laisses un peu d'eau quand même S'il te plaît Oui Bon après on n'est pas non plus En période de sécheresse Ou quoi que ce soit Donc c'est pas comme si Tu étais terriblement assoiffée Ça va ma lucine ? Ça fait combien de temps Que tu n'as pas bu ? T'as fini ? Super Ah d'accord Ah oui Qu'est-ce que c'est ? Oui Je suis là D'accord Ici et maintenant C'est ça ? Tout à fait Du coup moi j'ai 3 boîtes De ces gragrasses aquarellables Je ne sais pas s'ils font des grands packagings Je ne sais pas du tout Je ne me suis pas renseignée sur le sujet Puisque de toute façon Cette marque la coûte particulièrement cher Et rien qu'une boîte Comme celle-ci Est à à peu près 20 euros 19 quelque chose Il me semble Ce qui me paraissait Largement assez Onéreux Pour des gragrasses Bon après étant donné que J'ai 3 loulous Et qu'on aime beaucoup dessiner C'est jamais perdu de toute façon Mais je voulais des gragrasses Pour pouvoir en fait Dessiner par exemple En pleine nature Emmener les boîtes dans le sac à dos Avec un cahier à dessin Et puis dessiner assez rapidement Ce que je vois en fait Et prendre on va dire Pas un brouillon Mais faire une esquisse Plutôt rapide Du coup j'ai opté pour ces Petites Petites boîtes Ces petites boîtes Avec à chaque fois En fait des teintes différentes Quand j'ai acheté Les premières Il y avait une boîte Avec les tons chauds Et une boîte Avec les tons froids Et du coup J'ai pris une de chaque Pour pouvoir faire On va dire Plusieurs teintes différentes Dans mes dessins Et puis J'ai ensuite Obté pour Une troisième boîte Qui est la couleur Normale La boîte normale En fait Et qui propose Un peu de toutes les couleurs Afin de De combler On va dire Les trous qu'il y avait Dans la palette de couleurs Donc ici par exemple On a la teinte froide Donc tout ce qui va être bleu Vert, foncé, violet On a aussi du rose Et de l'orange Mais je ne m'y connais pas assez Pour dire ce qui est dans les tons froids Ou pas Moi je pensais que le rose et l'orange Et l'orange étaient plutôt dans les tons chauds Mais bon Voilà Et ici On va avoir les tons chauds Du coup Donc plutôt dans les jaunes Oranges Et roses Et aussi du marron Et pour la boîte Normal Hop Donc on a vraiment les couleurs Basiques Pas l'arc-en-ciel Mais Un peu Alors du coup J'ai fait dans chaque petite boîte Un nuancier Avec le nom des couleurs Comme ça Quand j'ouvre les boîtes En fait Je sais exactement Ce que me donne chaque couleur Une fois qu'elle sera mouillée Voilà Parce que quand elle est Juste passée Au niveau de la craie grasse On n'aura pas forcément Le même résultat Qu'une fois que c'est humidifié Et Avec vous ce soir J'ai envie De faire Un nuancier A nouveau Mais cette fois-ci De les regrouper Dans Mon cahier à dessin Comme ça J'aurai toutes les couleurs Que je vais trier Par Dégrader Voilà Par Plus clair Au plus foncé Chaque famille de couleurs Un peu Comme ça Je pourrais Différencier Parce que j'ai pas envie De mélanger Les différentes craies Des boîtes J'ai envie de les laisser Comme elles étaient De base Avec les tons chauds Les tons froids Etc Mais j'ai bien envie D'avoir Un nuancier Un même nuancier Sur lequel J'aurai les différences Avec les différentes craies Des trois boîtes Voilà Du coup J'ai pris Mon carnet A dessin Et Quelques pinceaux Et bien sûr Ce qu'il me reste D'eau N'est-ce pas Mélusie ? Très bien Bon Du coup C'est parti Je prépare tout Et puis après Je vous amène Un peu plus près Ça c'est fait Avec les craies grasses Mais pas humidifiées Parce que j'avais peur De perdre en fait La trace Avec les nervures Des feuilles Donc J'ai laissé Les craies grasses Telles qu'elles On va mettre Ça comme ça Et je vais juste Enlever les nuanciers Pour les poser A chaque fois Au-dessus Comme ça Je fais mieux La différence Et celui-là On va le laisser là Tuuuh Tu 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 Alors, on va commencer avec celle-ci, donc le jaune, Sarah. Après, il y en a une autre. Qui est assez claire, mais qui s'appelle Vert de Chine. Alors, au niveau du coloris, on est dans les jaunes, mais au niveau du nom, on est dans les verts. Je ne sais pas du tout si je le mets avec les jaunes ou avec les verts. Je crois que je vais le mettre avec les verts, parce que là, j'aime bien le dégrader ici avec les couleurs. Donc, on va partir après sur le jaune paille. Et ici, on a le jaune tout court. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier ? Donc, ensuite, on va mettre le jaune paille. Et ensuite, on va mettre le jaune tout court. Ensuite, on a l'abricot. Le saumon. Ensuite, on a l'oranger. Et ici, ce n'est pas le vermillon d'abord. J'aimerais le rouge orangé. Et après, on a le vermillon. Ok. Et après, le vermillon, on a l'écarlotte. Je trouve qu'au niveau du dégradé, on est plutôt bien. Et après, je vais peut-être partir sur un rose foncé qui va être accroché directement au rouge. Donc là, on va avoir le pourpre. Après, on a le pourpre, on a le saumon rose là. On a le rose ici. Oui, je pense qu'on va partir comme ça. Parce que le violet, j'ai bien envie de le ranger avec les bleus. Du coup, on a d'abord le rose. Et ensuite, on a le saumon rose. Donc, j'ai saumon, j'ai rose et j'ai saumon rose. Bon, là, c'est bien. Je vais juste les écrire avant de les oublier. Du coup, en premier, on a mis... Jaune Sarah. Donc, ici, on a jaune Sarah. Ensuite, on a mis le jaune de cour. Puis, le jaune paille. C'est ça. Jaune paille. Et bien, ensuite, on a mis l'abrigo et le saumon. Abrigo. Saumon. Puis, on a mis l'oranger. Ensuite, on a mis le rouge-oranger. Rouge. Oranger. Ensuite, on a mis le vermillon. Et enfin, l'écarlate. Ensuite, on a mis le pourpre. Pourpre. Et le rose. Pour finir par saumon rose. Très bien. Donc, ça, c'est pour la première. Ensuite, ensuite, ensuite. On va faire tout ce qui est bleu. Et violet. Et vert. Donc, on va commencer... Je vais commencer par violet. Violet. Puis, le bleu de brusse. Après, on va avoir le bleu de brusse. Donc, on va avoir le bleu de cobalt. Ok. Après, est-ce qu'on a encore des bleus ? Alors, on a un bleu clair. Je dirais. Comme ça. Ok. Puis, un bleu turquoise et un bleu de cobalt clair. Je l'ai utilisé, lui. Oui. Donc, on a un bleu turquoise. Et un bleu de cobalt clair. On ne va pas les mélanger. Ensuite, j'aimerais aller vers un vert clair. Donc, je pense qu'on va partir sur le jade. Puis, le vert turquoise. Donc, jade, c'est toi. Alors, jade, puis vert turquoise. Puis, donc, vert turquoise, jade, ces deux-là, je les ai utilisés. Ensuite, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, on a vert émeraude. Ensuite, on a encore vert malachite et vert foncé. Moi, je dirais que vert foncé, il est quand même plus proche de vert émeraude. Et ensuite, je mettrai malachite pour finir. Comme ça. Donc, sur cette base-là, on a tout utilisé. Ensuite, on utilisera tout ce qui est dans les tons brins. Oui. Ogre brin, comme ça. Donc là, je vais déjà noter pour la deuxième ligne. Alors, on a dit qu'on avait le violet. Puis, bleu de brusse. Bleu de brusse. Ensuite, bleu de cobalt. Après, on a mis le bleu clair. Ensuite, le bleu turquoise. Ah bah, le bleu de cobalt clair. 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 C'est génial ! Très bien ! Ensuite, on a... Bon, forcément, le noir et le blanc. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser. Donc, ici, on a tout. Ici, il nous manque l'ocre d'or, rouge anglais, terre d'ombre. Et ici, on a juste le brun. Voilà. Bon, ben là, ça va être assez simple. Donc, là, on a celui-là, ocre d'or. Ensuite, on a rouge anglais. Je pense que le nom, je vais le noder à chaque fois en dessous. Sinon, je n'aurai pas assez de place. Le rouge anglais. La terre d'ombre. Celui-là, je vais le mettre après. Et d'abord, on va mettre... Le brun tout court. Celui-là, il se range là. Et je vais utiliser celui-là à la fin. Et voilà. Donc, je les ai tous utilisés sauf le blanc. Donc, là, on a ocre d'or. Ocre d'or, rouge anglais. Puis, le brun. Terre d'ombre. Et le noir. Ok. Bon. Du coup, je vais mettre ça tout autour à chaque fois. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre ça. C'est parti. Bon. C'est parti. C'est parti. Et maintenant. Unотивant. Un petzain. C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.